Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, des potos, petite vidéo sur comment donner des véhicules à ses amis, ou alors comment récupérer des véhicules de ses amis. Donc pour pouvoir réaliser ce glitch, il va falloir être 3, celui qui donne le véhicule, celui qui récupère le véhicule et celui qui aide, ok ? Il va falloir aller en session sur invitation. Donc le poteau qui aide ou le poteau qui donne le véhicule, il faut que ce soit eux qui créent la session sur invitation, ok ? Car lui qui récupère le véhicule, il ne faut pas qu'il soit l'hôte de la session. Donc avant de vous faire inviter par le poteau dans la session privée, celui qui reçoit le véhicule doit aller en session publique, d'accord ? Il passe d'abord par la session publique, puis il se fait inviter par son poteau dans la session privée, ok ? Donc pour pouvoir récupérer un véhicule, il va nous falloir un bunker, un centre d'opération mobile. Dans le centre d'opération mobile, il nous faudra dépôt de véhicules personnels en module 3, d'accord ? Pour pouvoir mettre le dépôt de véhicules personnels en module 3, il va falloir aller sur le module 2, mettre soit module vide, soit appartement, ok ? ND2 vous mettez, et là vous pourrez aller sur le module 3 et mettre dépôt de véhicules personnels, ok ? Ça c'est pour lui qui reçoit le véhicule. Donc celui qui donne le véhicule, lui il a besoin d'un bunker, ok ? Donc là j'ai le poteau qui va me donner un véhicule. Là je vais avoir besoin d'un Piaggio. Là, via le mécano, je demande un Piaggio que j'ai dans un garage, d'accord ? Donc là je demande un Piaggio via le mécano. Je vais prendre le Piaggio et je vais rentrer dans le bunker puis dans le centre d'opération mobile. Donc je prends le Piaggio, je rentre dans le bunker, une fois dans le bunker je le rentre dans le centre d'opération mobile et je ressors avec. Là je vais inviter les deux poteaux dans le bunker, ok ? Et là je vais bugger celui qui va monter derrière moi, ok ? Car lui qui monte derrière sur le Piaggio, il va falloir le bugger. Donc pour le bugger, on va se mettre en SecuroServe. On va inviter le poteau dans le SecuroServe. On va faire un décompte de 1 à 3, dans ce rythme là, 1, 2, 3. A 2, le poteau il accepte l'invitation dans le SecuroServe et moi à 3, je démissionne du SecuroServe, ok ? Donc j'invite le poteau dans le SecuroServe. Voilà, je l'invite, je me place sur démissionner, ok ? Le poteau lui, il va se placer sur pour accepter l'invitation du SecuroServe, d'accord ? Et je vais compter à 3. Donc le poteau, il se place prêt à rejoindre l'invitation, je fais le décompte. A 2, il accepte et moi à 3, je démissionne. Allez, 1, 2, 3. Et là, normalement, le poteau il est bugué. Donc pour savoir si le poteau il est vraiment bugué, on va se rendre derrière le centre d'opération mobile. Et normalement, le poteau, il ne devrait pas voir le rond bleu. Si le poteau de derrière, il voit encore le rond bleu, c'est qu'il n'est pas bugué. Donc il faudra le rebuguer, ok ? On crée un SecuroServe, on invite le poteau dans le SecuroServe, on fait un décompte. 1, 2, 3. A 2, il accepte l'invitation et nous à 3, on quitte le SecuroServe, ok ? Donc là, le poteau il est bien bugué, il ne voit pas le rond bleu. Là, je cherche le message faire flèche de droite, ok ? Je cherche le message faire flèche de droite. Dès que je vois le message faire flèche de droite, je vais m'arrêter. Je vais faire flèche de droite, ok ? Vu que j'ai le poteau qui est bugué, on va avoir la caméra qui va être figée, ok ? Donc je fais flèche de droite, j'ai le feu arrière qui va s'allumer. Ce qui prouve qu'on est bien bugué, ok ? Et j'ai la caméra qui est figée. Là, le poteau il peut me pousser avec le caddie. Pendant qu'il va me pousser, moi je vais spammer la flèche de droite. Pendant 3-4 secondes, ok ? Là c'est bon, je peux arrêter de spammer la flèche. Le poteau il va me pousser juste après la porte. La porte verte qu'il y a derrière moi, ok ? Il va me pousser juste après la porte. Une fois qu'il m'aura poussé juste après la porte, il va aller sur activité, jouer activité, créé par Rockstar et il va lancer une course au point. Dès qu'il sera sur la page d'accueil de la course au point, il me le dira. Et moi je vais rejoindre le poteau via le chat vocal. Ok ? Donc là il m'a assez poussé. Le poteau il lance l'activité, la course au point. Dès qu'il est sur la page d'accueil, il me le dit. Moi je rejoins le poteau via le chat vocal. Je vais sur le chat vocal. Je rejoins la session du poteau. J'accepte le premier message. Puis j'accepte le deuxième message. Une fois que j'ai accepté le deuxième message, je fais triangle. Ok ? De suite on fait triangle pour descendre du Piaggio. Et on va se placer sur la dalle ici. Ok ? Et là on va attendre le poteau. Il n'a plus qu'à rentrer le véhicule. On n'aura plus qu'à monter dans le véhicule. Et le véhicule sera aspiré dans le stand d'opération mobile. Donc là je vais vous montrer ce que le poteau il doit faire. Pour rentrer le véhicule dans le bunker. Ok ? Donc moi là j'attends que le véhicule y rentre. J'ai le poteau qui va le rentrer. Ok ? Là surtout, quand on attend le véhicule, on reste sur la dalle en béton. On ne va pas vers le centre d'opération mobile. Car si on va vers le centre d'opération mobile, ça va nous débuguer. Ok ? Donc là, les poteaux, je vais vous montrer comment rentrer le véhicule. Donc pour rentrer le véhicule, il va falloir se mettre un roquette déjà. D'accord ? On se met un roquette. Il y a un poteau qui va monter avec nous dans le véhicule qu'on va donner. Là, on fait pavé tactile pour ne pas être aspiré dans le centre d'opération mobile. Dans le bunker, je veux dire. Pour ne pas être aspiré dans le bunker. Là, je me place la roue avant à ras du bunker. Voyez la ligne du bunker. Celle-là, on se place à ras. Juste au début. Voilà. Dans le petit creux, on se place là. Une fois qu'on est là, on va faire rond pour lever le pavé tactile. Triangle pour sortir du véhicule. On va s'éloigner suffisamment et tirer une roquette à ses pieds. Dès qu'on a tiré la roquette à ses pieds, on va faire touche pause. Et on va aller sur les chape-cardes. Ok ? PlayStation Store. Et les chape-cardes. Et on va rester sur les chape-cardes. D'accord ? Donc, je tire une roquette. Je fais touche pause. PlayStation Store. Je vais sur les chape-cardes. Là, je spam X. Voilà. Sur les chape-cardes. Et je reste dessus. Je vais rester sur ce message. Tant que le poteau n'a pas son véhicule dans le centre d'opération mobile. Dès qu'il est apparu avec son véhicule dans le centre d'opération mobile. Là, on pourra quitter les chape-cardes. Ok, les poteaux ? Donc là, le poteau qui donne le véhicule, il est sur les chape-cardes. Moi, j'attends le véhicule. Le poteau qui était côté passager. Avec celui qui veut me donner le véhicule. J'attends qu'il descende du véhicule. Dès qu'il est descendu du véhicule, il me le dit. Et moi, je pourrais rentrer dedans. Ok, il est descendu. Je fais triangle. Je monte dedans. Et là, ça m'aspire dans le centre d'opération mobile. Automatiquement. Ok, les poteaux ? Donc là, pour vraiment sauvegarder le véhicule. On remonte dans le véhicule. On sort du centre d'opération mobile. Et on rentre une deuxième fois. Et là, le véhicule sera sauvegardé. Voilà, les poteaux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. A partager. A liker. Et moi, je vous dis à bientôt. Pour plus de vidéos. Ciao, les poteaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada